bonjour bonsoir j'espère que tout le monde se porte bien par la grâce de yoshua je voudrais bénir le seigneur en fait pour les enseignements qu'il nous donne pour la parole qui nous transmet pour le lavage de nos coeurs en fait premièrement pour les enseignements pour le chemin qu'il nous donne de faire pour la relation avec lui pour les enseignements aussi qu'il nous donne au travers de la vie des expériences des relations et de toutes choses en fait je veux vraiment bénir le nom du seigneur parce que tout ce qu'il fait est bon et certainement tout ce qui se fait est fait pour nous pour nous amener à la vie éternelle nous amener à la vie en lui en fait le monde a été abîmé sali souillé par le péché et le travail après après la mort à la croix que le seigneur a opéré le travail qu'il continue à opérer aujourd'hui dans nos vies c'est de nous transformer afin que l'oeuf de la croix puisse vraiment avoir une impact sur nous et être quelque chose pour nous représenter quelque chose pour nous parce que dans le monde avant de rencontrer le seigneur on ne marchait pas selon selon christ on marchait même pas selon la parole on connaissait même pas la parole et l'oeuf de la croix n'avait aucune signification pour nous en fait on était soumis au péché esclave du péché esclave de nos vies de nos expériences de nos caractères on était esclave de toutes choses mais en christ en fait depuis qu'il nous a touché qu'il nous a rempli qu'il nous a changé en fait on se rend compte que c'est nécessaire il était nécessaire en fait qu'on le rencontre mais on se rend aussi compte que si on ne le connaît pas si cette parole en tout cas si sa parole ne vient pas travailler nos coeurs en fait l'oeuf de la croix restait cadupe pour nous et pour toutes ces choses en fait je veux bénir son scène et surtout pour tout ce qu'il continue à faire parce que son son nom est grand ce soir enfin aujourd'hui en tout cas je j'avais un coeur de partager une petite pensée qui est venu en tout cas que le seigneur m'a donné une petite chose par rapport à la parole et c'est par rapport au coeur de l'être humain je lisais il n'y a pas longtemps un passage du moins je faisais des recherches par rapport à l'âme que ce soit de la manière dont le seigneur en parler dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance et je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de restrictions que le seigneur donnait aux enfants d'israël pour pas qu'ils souillent leur âme en faisant certaines choses dans dans les livres de lévitique par exemple on verra que le seigneur a interdit la consommation d'un certain nombre d'animal d'animaux pour pas que les enfants d'israël en consommant ses aliments ne souillent leur âme en fait si on prend lévitique 11 à partir du verset 43 par exemple on peut même commencer à partir du verset 42 on verra que le seigneur dit parmi toutes les choses grouillantes qui grouillent sur la terre vous ne mangerez aucune de celles qui se traînent sur le ventre ni de celles qui marche sur quatre pattes ou sur un grand nombre de pattes car elles sont une abomination ne rendez pas vos âmes abominables par toutes ces choses grouillantes qui grouillent ne vous rendez pas impur par elle ne vous souillez pas par elle ça c'est un exemple par rapport aux animaux qu'on pouvait consommer et à ceux qu'on ne pouvait pas consommer il y avait aussi des ordonnances concernant toujours les animaux qu'on consommait mais cette fois si on les consommait mort ou si c'est nous même en tout cas si c'est le peuple d'israël lui-même qui tuait ces animaux par exemple le seigne avait donné une consigne comme quoi qu'en fait le son peuple ne devait pas manger un animal qui était qui avait été déchiré par un autre animal par exemple ou un cadavre d'animal qui l'aurait découvert le peuple avait interdiction de le manger le passage dit clairement en fait que tout en gros le peuple ne devait pas s'approcher ou en tout cas où s'approcher ou tenter de consommer un animal ou un cadavre d'animal qu'il avait pas lui-même tué en fait déjà par rapport à ça ça m'a intrigué je me suis dit mais enfin nous en 2021 pour dire clairement les choses il n'y a aucun animal vivant qui est rentré chez moi en étant vivant et que j'ai moi même tué pour le manger en fait il n'y a aucun animal enfin depuis que que je sais que nos parents à l'époque qui tuait eux-mêmes leur poule au cochon etc etc mais je n'ai jamais tué un animal pour le manger moi même j'ai toujours consommé de la nourriture qui a dit qui a été tué je sais même pas quand souvent enfin des fois c'est quelques semaines à l'avance quelques jours à l'avant des fois c'est même pas indiqué pour tous pour tout ce qui est aliments surgelés tout ça c'est même pas indiqué et je me suis en fait ça a commencé à m'intriguer parce que je me disais mais je comprends pas en fait si on était encore sous l'ancienne alliance c'est clair qu'en 2021 là je souillais mon âme mais quotidiennement en fait parce que je mange quotidiennement des animaux que je n'ai pas moi même tué et en fait je me suis rendu compte dans la parole que les animaux souvent que le peuple que même pas souvent les animaux que le peuple consommait c'était des animaux qui savaient eux-mêmes égorgés eux-mêmes tués en fait quand quelqu'un voulait manger un agneau par exemple il allait lui-même le tuer et il allait le cuire rappelons nous de de jacob qui a demandé à son fils de lui préparer quelque chose il a fallu que qu'ils aient eu à y chasser le gibier le tue et le cuit et en fait j'ai j'ai retrouvé beaucoup de passages où on parle de personnes qui tuaient eux-mêmes l'animal qu'ils allaient consommer quelques temps après en fait il n'était pas question de consommer un animal de tuer un animal plutôt deux mois à l'avance et le consommer là et je me suis enfin je me suis demandé est ce que c'était par rapport à la putré fraction de l'animal est bon c'est vrai qu'il ya des écrits qui disent que au bout d'un certain nombre d'heures il ya des bactéries commence à travailler dans le corps pour la décomposition donc je me suis dit c'est peut-être lié à ça soit c'est pas c'est pas tant l'objet de ma pensée ce soir en tout cas j'ai trouvé curieux en fait que j'avais jamais fait attention au fait que le seigneur demandait vraiment au peuple d'israël de ne pas manger d'animaux en gros qu'ils n'avaient pas eux mêmes tués parce qu'on sait pas effectivement comment la bête elle est morte et dans quelles conditions est ce qu'elle a été empoisonné on ne sait rien de tout ça auquel cas enfin si le peuple d'israël consommait ces choses là ils étaient impurs ensuite par rapport à ce passage par rapport au fait de ne pas souiller son âme il ya d'autres passages dans la parole je me suis rendu compte qu'il ya d'autres passages dans la parole où certaines personnes ont veillé à ne jamais consommer de choses impures et c'est là que je suis tombé sur le passage je suis retombé plutôt sur le passage de pierre où pierre a une vision il est chez corneille il me semble qu'il avait jeûné donc il a une vision et au moment où il devait manger il tombe voilà envie enfin il tombe sous une vision et il voit que le seigneur lui donne à manger un animal impur et là il dit non seigneur mon âme n'a jamais rien mangé d'impur et là le seigneur lui dit non ce que j'ai déclaré impur ce que j'ai déclaré pur pardon ne le déclare pas impur et j'étais surprise de trouver quelqu'un d'autre alors je dis pas que qu'ils ne sont que deux mais quelqu'un d'autre dans la parole qui avait fait la même réponse au seigneur et c'est ézéchiel et là on est dans ézéchiel 4 verset 14 mais peut-être qu'on va le prendre un peu plus haut peut-être à partir du verset 9 tu prendras aussi du froment de l'orge des fèves des lentilles du millet et de l'épautre tu les mettra dans un vase et tu en feras du pain autant de jours que tu seras couché sur un côté tu en mangeras pendant 390 jours le poids de la viande que tu mangeras sera de 20 cycles par jour tu en mangeras de temps en temps tu boiras de l'eau avec mesure un sixième de 1 tu en boiras de temps en temps tu mangeras aussi des gâteaux d'orge que tu feras cuire avec des excréments humains en leur présence puis yahweh dit c'est ainsi que les enfants d'israël mangeront leur pain souillé parmi les nations vers lesquelles je les chasserai alors verset 14 c'est ézéchiel qui répond à yahweh et je dis à adonai yahweh voici mon âme n'est pas impure depuis ma jeunesse jusqu'à présent je n'ai jamais mangé d'une bête morte ou déchirée et aucune chair impure n'est entrée dans ma bouche c'est ézéchiel en fait qui explique que son âme n'est pas impure parce que depuis sa jeunesse il a veillé à ne manger aucune bête morte aucune bête déchirée afin que son âme ne soit jamais souillée en fait et là on retrouve les commandements que le seigneur avait donné sous l'ancien annonce de ne pas manger de ne pas consommer d'animal qu'il n'aurait pas lui-même tuer parce que aux yeux de yahweh c'était une bête impure c'était un aliment impur du moins le fait de consommer un animal le cadavre d'un animal ou une bête morte une bête déchirée c'était une oeuvre impure qui rendait là le celui qui le consommait impur ézéchiel à l'ordre que le seigneur lui donne lui dit je n'ai jamais mangé j'ai envie de le relire à adonai yahweh voici mon âme n'est pas impure depuis ma jeunesse jusqu'à présent je n'ai jamais mangé d'une même d'une bête morte ou déchirée et aucune chair impure n'est entré dans ma bouche il le dit depuis sa jeunesse et en fait j'étais enfin vraiment béni en fait de lire de lire ces passages parce que je me suis rendu compte que avant en tout cas sous l'ancienne alliance le seigneur avait donné énormément de commandements parce que il voulait que son peuple soit saint à la fin de certains commandements et surtout dans les livres de lévitique de exode ou de d'hétéronome il dit soyez saint car je suis saint et pour le seigneur la sainteté passait par le fait qu'il devait respecter un certain nombre de commandements dont ceux là qui étaient qu'il ne fallait pas souiller son âme consommant des choses impures on en vient au passage qui m'intéresse maintenant on est dans la nouvelle alliance oui au choix vient transmettre l'enseignement bon pour nos âmes enfin de toute façon toute la parole est bonne pour nos âmes mais en ce que le seigneur vient apporter la bonne nouvelle l'évangile du royaume du seigneur et on est dans mathieu 15 un passage qu'on connaît mathieu 15 c'est un passage où les scribes et les pharisiens ils viennent interpeller jésus et au choix en lui disant écoute tes disciples ne lavent pas leurs mains lorsqu'ils mangent ils ne respectent pas la tradition des anciens en gros tes disciples ils sont ils se souillent puisque il faut se laver les mains avant de manger il y avait énormément de pratiques qui devaient être faits pour pas justement être souillés alors alors donc on va lire un petit peu les scribes et les pharisiens viennent de yahushalayim auprès de yahushua en disant pourquoi tes disciples dans transgressent ils la tradition des anciens car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent du pain mais yoshua leur répondit et dit et vous pourquoi transgressez vous le commandement d'élohim à cause de vos traditions et là yoshua donne l'exemple enfin la raison de pourquoi elle dit ça en expliquant que le seigneur avait donné un commandement et que les traditions d'hommes sont venues contre carré en fait le commandement du seigneur il dit verset 7 hypocrite yéchaïa yéchaïa a bien prophétisé sur vous en disant ce peuple s'approche de moi de sa bouche et mon or des lèvres mais son coeur est loin est éloigné de moi il m'adore en vain en enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes ayant appelé la foule à lui il lui dit à la foule écoutez comprenez ceci ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'être humain impur mais ce qui sort de la bouche voilà ce qui rend l'être humain impur alors ses disciples s'approchant lui dire sais-tu que les pharisaient ont été scandalisés quand ils ont entendu cette parole mais répondant il leur dit toute plante que mon père céleste n'a pas planté sera déracinée laissez-les ce sont des aveugles qui guident des aveugles si un aveugle guide un autre aveugle ils tomberont tous deux dans la fosse mais pierre prenant la parole lui dit explique nous donc cette parabole yoshua dit vous aussi êtes vous encore sans intelligence ne comprenez vous pas encore que tout ce qui rentre dans la bouche va dans le ventre et est jeté dans les toilettes mais les choses qui sortent de la bouche viennent du coeur et ces choses là rendent l'être humain impur et c'est du coeur que sortent les mauvaises pensées les meurtres les adultères les relations sexuelles illicites les vols les faux témoignages les blasphèmes ce sont là ces choses ce sont ces choses là plutôt qui rendent l'être humain impur même manger sans avoir les mains lavé cela ne rend pas l'être humain impur waouh quand j'ai lu ce passage je me suis dit en fait attend c'est complètement différent là ce que le seigneur yoshua est en train d'enseigner parce qu'il dit ce n'est pas le fait de manger avec des mains non lavé qui va rendre l'être humain impur parce que ce qui rentre dans la bouche ne va pas dans l'âme ce qui rentre dans la bouche va dans le ventre et ensuite il va dans les lieux qui purifie le corps mais ce qui souille l'homme c'est ce qui sort de la bouche parce que ce qui sort de la bouche sort du coeur et je me suis dit ah ouais en fait et j'étais interpellé par rapport à ce passage parce que ça peut donner l'impression en fait que le seigneur soit il contredit enseigne alliance soit il lui a donné une nouvelle ordonnance un nouvel un nouveau commandement et dans ce cas là on peut se dire oui mais je comprends donc pourquoi les pharisiens sont sont estomaqués parce qu'en soit ils ont ils ont appliqué les lois etc il a le seigneur dans scène d'autres choses non en fait faut savoir que les pharisiens ils voulaient tellement paraître juste pieux pur sain propre tout ce qu'on veut aux yeux de yahweh qu'ils ont créé un certain nombre de doctrines qu'ils devaient tous respecter c'est pour ça que ils ont créé un petit peu leur secte leur religion avec des doctrines exagérés qui avaient pour base peut-être la loi de moïse mais qui ont été exagérés tellement qu'ils voulaient se paraître se rendre pur aux yeux de yahweh en fait parce que le seigneur avait certainement donné certainement donné quelques consignes mais eux ils les ont ils les ont en fait exagérés aggraver les pharisiens faisaient le lavage des cruches le lavage des 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 istances le lavage d'énormément de choses que yahweh n'avait jamais ordonné en fait il se lavait les mains jusqu'au coude la bible dit en fait que lorsqu'il revenait lorsqu'il revenait de du marché il se lavait les mains avant de manger il se pur non il se c'est même pas les mains qui se qu'ils se lavaient parce qu'ils revenaient du marché il se le mot qui a été utilisé c'est le mot baptiseux il me semble dans le grec en gros ils reprennent ils reprenaient un bain entier à chaque fois qu'il revenait du marché pour pour être purifié en fait et toutes ces choses en fait font que enfin ces choses là les éloigner du seigneur mais surtout les éloigner de l'essentiel parce qu'ils n'avaient pas compris que toutes ces choses vont peut-être donner une image ou une impression que l'on sert le seigneur mais au fond nos coeurs ne sont pas du tout changé et là j'en viens au au passage qui m'a enfin à ce qui m'a le plus intéressé dans ce que le seigneur m'enseigner par rapport à ça c'est ce qui suit l'homme en fait qui sort du coeur et ça on le sait c'est des enseignements qu'on a déjà entendu c'est des choses que l'on sait dans la parole qu'effectivement le coeur en fait c'est c'est la base de des choses en quoi en fait on peut être souillé en fait parce que le pas parce qui sort de nos coeurs parce que le seigneur le dit ce sont les mauvaises pensées les adultères les mauvaises actions les péchés etc tout ça sort du coeur pourquoi parce que c'est c'est du coeur en fait le coeur c'est une c'est un moteur c'est une essence est une source le coeur c'est la source on dit que c'est le le siège des émotions c'est la source des actions en fait c'est du c'est avec le coeur qu'on qu'on prévoit qu'on aime qu'on qu'on organise en fait avec on se dira avec le cerveau et l'esprit oui mais le coeur est particulier en ce qu'il est comme un moteur en fait qui donne de l'énergie pour agir par exemple j'ai un projet j'ai un projet que le seigneur m'a mis à coeur effectivement il va me donner l'intelligence et la sagesse pour que je puisse accomplir ce projet mais ce qui dans mon coeur me pousse me donne de la motivation pour avoir ce qui me donne de la motivation et me pousse à avancer c'est ce qui se trouve dans mon coeur ça va être soit la pensée que le seigneur m'a communiqué auquel je suis fortement attaché dans mon coeur ça va être soit l'attachement que j'ai pour taille et telle oeuvre admettons que le seigneur me dise je sais pas moi fait des dessins animés ou des bd pour les enfants je sais que dans mon coeur j'ai un attachement particulier pour les enfants je sais que dans mon coeur j'ai un attachement particulier pour telle chose et c'est ça qui va m'aider avec la force du seigneur pour avancer c'est pour ça que le seigneur dit aussi que c'est que c'est du coeur que l'on parvient en fait à la connaissance du seigneur c'est du coeur que l'on croit en fait la bouche professe effectivement que l'on craint le seigneur mais c'est dans le coeur en fait qu'on a la foi dans le coeur tout se joue dans le coeur en fait et le seigneur il dit qu'il vient chercher non pas des 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 religieux mais les chercher des coeurs des âmes des coeurs des vies changées en fait et en quoi nous sommes souillés par rapport à ce qui sort de nous c'est parce que ce qui sort de nous ce qui sort du coeur vient en fait des profondeur et on va dire même du sous bassement en fait du coeur de tout ce qui est profondément ancré en nous nous sommes constitués de nos expériences de nos de nos de nos rencontres comme je disais de nos relations de la relation qu'on a avec le seigneur de ce qu'on a vu des modèles qu'on a eu tout ça ça nous a forgé en fait ça nous a forgé en tant que personne en tant que caractère ça ça nous a rempli de certaines sensibilités et d'autres d'autres fois d'autres fois de 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 plutôt et moins de sensibilité en fait ça nous a rempli de sensibilité ou pas ça nous a appris des choses ou pas ça nous a habitué avoir des choses ou pas nous sommes construits en fonction de tout ce que nous avons vécu et quand nous venons au seigneur nous l'acceptons le seigneur commence par nous enseigner sa parole mais il vient vient un moment où le seigneur va descendre et va commencer à travailler le coeur le coeur parce que c'est du coeur celle de l'abondance du coeur que la bouche parle et c'est ce que le seigneur dit c'est de l'abondance du coeur qu'on va qu'on va témoigner du seigneur si nos coeurs sont remplis admettons que ton coeur il est rempli d'humilité dans les situations par lesquelles tu vas passer tu vas manifester ce qu'il ya dans ton coeur tu vas manifester le fruit qu'il ya dans ton coeur et si ton coeur est à l'inverse rempli par exemple de colère même si quand bien même que dans une situation tu vas essayer d'agir d'une autre façon tu tu vas peut-être tenir des mois des années des semaines à te retenir de d'agir avec colère mais le jour viendra où soit par mégarde soit parce que là je sera trop par fatigue ou par désespoir tu manifestera le fruit qui sommeille dans ton coeur tu le manifestera c'est comme ça que les choses viennent et le seigneur c'est pour ça que je voulais je bénisse son nom au début du partage c'est parce que le seigneur dans son amour il a vu que nos coeurs étaient souillés il a vu que de nous mêmes on ne pouvait pas l'aimer et on ne pouvait même pas manifester des fruits dignes de son nom il a vu que de nous mêmes ce qui sortait de la bouche de l'homme le souillait et ne et ce qui sort de nos bouches ne ne faisait pas que nous souillés nous mais souillait aussi le seigneur le seigneur il s'est dit je vais moi je vais venir sur terre je vais prendre une forme humaine pour pouvoir délivrer mon peuple de la puissance de l'ennemi afin que leur coeur soit délivré aussi de l'esclavage en fait de l'ennemi parce qu'aujourd'hui parce que depuis que le péché est rentré dans le monde on sait que les mauvaises actions les mauvaises pensées les meurtres sont venus en fait avec le péché car le meurtre a été conçu dans son coeur parce que le péché était dans le monde et tout ce qui a suivi par la suite toutes les mauvaises actions sont venus parce que dans nos coeurs nous avons été salis par le péché et aujourd'hui par la grâce de yoshua il nous donne cette capacité parce que son esprit vient siéger en nous que nos coeurs soient changés mais encore faut-il que l'on veuille que nos coeurs changent c'est important de se le dire parce que la différence entre la religion et la relation avec yoshua machia et que dans la religion on peut multiplier les paroles les actes les oeuvres les dons les grâces et pourtant être pourri à l'intérieur et ben ça passe dans la religion mais dans la relation ça ne passe pas parce que yoshua dit aux pharisiens vous êtes des tombeaux blanchis vous êtes comme des 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 tombeaux à l'intérieur duquel il n'ya que des ossements en fait en gros vous paraissez beau dehors quand on regarde un enterrement regardez comment le cercueil il est magnifique enfin entre guillemets enfin voilà comprenez le cercueil il est lustré il brille et puis ça coûte il me semble que ce cercueil c'est c'est un peu plus de 2000 3000 euros en tout cas c'est des choses qui coûtent ça coûte énormément d'argent ne parlons même pas de la cave que l'on que l'on redore chaque année puisque il ya des traditions il ya des pays à des endroits où il ya des traditions ou à chaque période on va remettre un coup de peinture on va mettre des fleurs en fait on dort l'extérieur alors qu'en fait au fond et ça c'est une hérésie au fond il n'y a que des ossements qui se dessèchent je ne je ne dis pas je respecte je ne dis pas qui je ne dis pas je respecte le deuil en tout cas les les douleurs des familles etc mais si on met le côté ce côté là ce côté de deuil affection etc de côté je me dis quand même que on dort en entrain de redorer des endroits où il n'ya que des cadavres en fait que des cadavres et le seigneur après cet exemple pour parler des pharisiens en disant vous êtes comme ces tombeaux vous êtes beau à l'extérieur belle tenue belle sourire belle coiffure vous êtes magnifique vous 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 sentez la prospérité à plein nez mais au fond de vous qu'est ce qu'il ya est ce qu'il ya l'amour du seigneur est ce qu'il ya la crainte du seigneur est ce qu'il ya l'amour pour la vérité est ce qu'il ya l'humilité est ce qu'il ya la la recherche de la parole est ce qu'il ya la prière est ce qu'il ya la sainteté est ce qu'il ya la sanctification est ce qu'il ya l'abandon du mensonge est ce qu'il ya toutes ces choses au fond de nos coeurs non mais on met le paquet sur paraître pieuse sur paraître convenablement religieusement convenable en fait et c'est pas ce que le seigneur recherche et c'est ce que le seigneur a condamné chez les pharisiens le fait que il multipliait les pratiques les clés les dogmes les doctrines il faut laver les cruches il faut laver le bras il faut il faut laver énormément de choses alors que au fond de le péché lorsque lorsque le seigneur lorsque ils ont ramené devant le seigneur une femme surprise en plein acte d'adultère ils auraient dû ramener le mari aussi puisque s'ils suivaient la loi entièrement et si leur motivation était juste ils auraient ramené le mari aussi mais ils ont ramené que la femme ça c'est autre chose ils ont ramené que la femme lorsque le seigneur leur a dit mais que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre personne plus personne il n'y avait plus personne parce que au fond d'eux ils ont dû se retourner dans leur coeur et se dire mais souviens toi tu as péché souviens toi il y a c'est souviens toi il y a ça et ce ils sont tous partis et en fait moi ce passage m'a beaucoup enseigné parce que je me suis rendu compte que avant il était question de faire attention aux aliments ou aux choses que l'on faisait pour ne pas se souiller aujourd'hui il est question de faire attention à nos coeurs parce que c'est ce qui sort de nous maintenant qu'ils nous souillent et non pas ce qui rentre en nous on aujourd'hui on est le peuple saint de yoshua machia non pas parce qu'on passe par par les choses que l'on va pratiquer mais par les choses qui va sortir de nous parce que lorsqu'on donne nos vies à yoshua machia on reçoit quelque chose à l'intérieur de nous et cette chose là doit se manifester et c'est par cette chose là que l'on voit que l'on est ou non enfant du seigneur cette chose c'est l'esprit du seigneur tant que l'on n'est pas enfant du seigneur et que l'on n'a pas reçu l'esprit du seigneur on ne manifeste rien effectivement on va rester au niveau de ne mange pas ne fais pas ne dis pas mais une fois qu'on a qu'on a qu'on a reçu l'esprit de christ en nous il est anormal en tant que discipline disciple en tant que que fille et fille d'élohim il est anormal que ce qui sort de nous nous souillent et je veux vraiment insister là dessus il est anormal que l'on ne que le seigneur se présente devant nous comme il s'est présenté devant le figuier qui malgré que c'était la saison qui approchait où il devait porter du fruit puisque c'est un figuier et il avait des feuilles et le seigneur avait enseigné que lorsque les figuiers avaient des feuilles c'est que l'été arrivait ce figuier là il avait des feuilles lui aussi l'été arrivait normalement les figues portent enfin les figuiers plutôt portent des figues à l'été à partir de l'été jusqu'à octobre et pourtant il n'y avait pas de fruits en fait dans cet arbre comment est ce qu'un figuier qui par ses feuilles manifeste que la saison est bonne ne manifeste aucun fruit comment est ce que c'est possible et j'ai été interpellé enfin interpellé parce que c'est des choses qui nous concernent qui nous enseignent en fait premièrement c'est des choses que sur lesquelles le seigneur veut veut que l'on travaille premièrement c'est des choses que dans lesquelles le seigneur veut qu'on puisse être bon aussi en fait à à chercher à travailler nos coeurs je me suis je me suis dit comment est ce qu'il était possible en fait fait la parabole de figuier m'a toujours intrigué parce que j'ai trouvé le seigneur j'ai trouvé le seigneur dur parce que je me disais mais c'est bon peut-être que l'arbre est bon il a mal poussé ou bien c'est pas la bonne saison mais que l'arbre soit maudit et qu'il sèche d'un coup parce qu'il n'y avait pas de fruits j'ai trouvé ça dur mais en fait si on y regarde différemment on verra en fait que c'est en fait cet arbre manifestait que c'était la saison mais ne manifestait aucun fruit ne portait aucun fruit et dans un autre dans une autre parabole il était aussi question d'un arbre qui devait porter du fruit et là des anges enfin des serviteurs ont dit plutôt mettons encore du fumier laissons lui encore du temps afin qu'il porte du fruit parce qu'il doit apporter du fruit sinon il aurait été coupé et arraché et aujourd'hui ce que je disais tout à l'heure c'est que il est anormal qu'en tant que filles et filles d'élohim on soit comme des figuiers qui annonçons la saison mais qui ne portons pas de fruits on annonce Joshua mais il n'y a pas le caractère de Joshua on annonce qu'on est chrétien c'est comme quand on a une carte d'identité en fait une carte de membre on monte notre carte de membre mais il n'y a rien qui montre qu'on est membre du royaume de christ et ça pour moi c'est anormal ça c'est ça c'est justement ce qui sous l'homme parce que lorsque le seigneur attend de nous que l'on que l'on manifeste l'amour comme lui le définit mais il se trouve comment qu'on manifeste pas du tout l'amour il se trouve qu'on est à côté lorsque le seigneur attend qu'on manifeste l'humilité lorsque le seigneur attend qu'on manifeste la patience la prière fait lorsque le seigneur attend de nous qu'on manifeste des fruits mais il se trouve qu'ils ne sont pas là et la chose aussi qui m'a qui m'avait beaucoup plus aussi de lire c'est que le seigneur est venu chercher un fruit dans l'arbre en fait les fruits que l'on manifeste ils ne sont pas d'abord pour ceux qui sont autour de nous ils seront d'abord pour le seigneur lui-même parce que le seigneur veut manger à ses fruits là or beaucoup trop d'arbres annonce la saison mais ne porte pas de fruits comment se fait-il que toi fille et toi qui te dit figuier plutôt tu as les feuilles mais tu ne portes pas de fruits et souvent c'est même pas qu'il n'y a pas de fruits c'est que ceux qui poussent c'est des fruits amers ou en tout cas c'est pas les fruits que le seigneur veut manger c'est pas des fruits qui vont être agréables souvent ce qui pousse c'est les vieilles habitudes c'est le caractère du monde c'est les moi on ne me fait pas enfin je résume souvent mais c'est plutôt les les le fait de considérer que toi en tant que toi tu on ne peut pas te toucher ou te parler de telle façon on ne peut pas agir avec toi de telle et telle façon souvent ce qui se manifeste en fait dans ces arbres c'est un manque de patience c'est un manque d'obéissance ce qui me se manifeste c'est de la colère de l'irritation c'est de la justification seigneur fais moi justice rend moi justice de ma partie adverse tu as dit tu as dit le seigneur attend et veut nous emmener quelque part il veut que les arbres que nous sommes si nous sommes plantés près de là près de la source d'eau vive nous sommes censés être alimentés par cette source d'eau vive et les fruits qu'on est censé porter sont censés donner la vie comme lorsqu'on va nous mêmes enfin on a tous certainement déjà fait l'expérience d'aller cueillir un fruit dans l'arbre et de pouvoir le manger tout de suite mais un arbre en bonne santé qui donne un bon fruit on se dit oh là là comment quel quel fruit délicieux et le seigneur mais c'était pareil devant le figuier s'est présenté devant le figuier il voulait en manger et il n'en a pas trouvé alors que c'était la saison et je je me disais en fait que il faut veiller en fait il faut veiller on a beaucoup on parle beaucoup du coeur beaucoup 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 du coeur de l'âme parce que c'est important aujourd'hui la consigne en tout cas ce que le seigneur attend de nous il a dit quel est le plus grand des commandements tu aimera le seigneur ton élohim de tout ton âme de ta force de toute ta pensée et le commandement qui lui est semblable tu aimera le ton prochain comme toi même voici le plus grand des commandements et comment aimer c'est avec le coeur alors si on a des problèmes de coeur il faut crier au seigneur parce que pour certains d'entre nous on a été malmené par la vie abîmé battu humilié blessé on n'a pas eu confiance on a dans des états compliqués et on est là on se dit seigneur je sais que je devrais vous avoir envie de passer du temps avec toi mais c'est bizarre mais j'ai pas envie ou j'ai envie de faire tout autre chose je sais que je devrais seigneur me consacrer à la prière ou à la méditation jeûner mais je sais pas pourquoi j'ai j'ai pas envie dans le langage courant j'ai la flemme seigneur je sais que je devrais être tout tout excité en fait à l'idée de t'adorer mais j'ai pas envie ça c'est pour ce qui est de la relation avec le seigneur seigneur je sais que je devrais obéir mais j'ai du mal on me regarde et qu'est-ce qu'on dira je sais que je devrais renoncer à telle chose mais qu'est-ce qu'on dira et bien pour toutes ces choses là en fait il faut crier au seigneur parce que l'origine souvent le seigneur on a enfin c'est même pas souvent le seigneur on a la solution parce que l'origine de ce qu'on ressent dans nos coeurs souvent on sait même pas ce que c'est on sait même pas pourquoi on est on n'est pas d'humeur on est on est un peu fatigué c'est spirituel on ne le voit pas en fait on ne voit pas en fait que derrière l'ennemi travaille à nous alourdir à nous fatiguer il faut crier au seigneur en fait crier au seigneur afin que dans son amour il prenne le temps pour guérir nos coeurs et surtout pour ceux qui pour ceux et celles en fait qui ont été abîmés par la vie seigneur je n'ai pas confiance j'ai une mauvaise image d'un père une mauvaise image d'une mère j'ai une mauvaise image des hommes mauvaise image de la femme je n'ai pas confiance et aujourd'hui tu me demandes d'être en relation avec moi comment est-ce que je pourrais être en relation avec toi si je n'ai jamais été en relation avec personne de ma vie comment je fais je ne sais pas mais pour tous ces problèmes là le seigneur a la solution je vous assure le seigneur a la solution nous sommes des témoignages vivants le seigneur a la solution et le seigneur vient tellement réformer les choses qu'il vient et qu'il nous qu'il enseigne en fait qu'il fait en sorte qu'on puisse comprendre apprendre et quand on ressort de là on gagne quelque chose de différent que l'on vit avec lui en fait donc ne nous laissons pas ne laissons plus en tout cas ce qui sort de nous nous souiller cherchons à porter des fruits des fruits selon le seigneur selon son coeur parce que si nous sommes si nous annonçons la saison nous devons porter du fruit voilà ce que j'avais à partager par rapport à ce passage merci et au chaud amén